Christy, regarde-moi. Je veux que tu te souviennes d'une chose. Parce que souvent, quand les gens deviennent riches, ils se mettent à penser autrement. Nous, on a réussi grâce au travail, à la patience et à l'humilité. Alors je veux te dire de ne jamais rien attendre des autres. Ils ne te doivent rien. Personne ne te fera jamais de cadeau. J'étais toujours première au lycée. J'ai intégré une fac prestigieuse. Je reste ici parce que mes parents vont divorcer. Tu sais ce que tu es, Thierry ? Tu es une fuite de gaz. On ne voit rien, on ne sent rien, mais tu es en train de nous tuer tous. Tes rêves vont devoir attendre. C'est une jolie manière de le dire. T'es si belle, tu aurais pu épouser qui tu voulais. Épouser un médecin, un avocat, un type bien ou le... Je ne sais même pas comment appeler ce mec. Est-ce que c'est vraiment le moment de parler de ça ? Je crois que l'extraordinaire côtoie l'ordinaire tous les jours. J'ai de vraies ambitions et de vraies idées. On fait une invention et c'est vraiment du sérieux. Joy n'a jamais dirigé une boîte de sa vie. C'est ma faute. Je lui ai sans doute fait croire qu'elle était plus qu'une ménagère au chômage. Je ne veux pas finir comme eux. Il faut que je gère les choses moi-même une fois pour toutes. Ok, bon, bonne chance, on y va. Quand tu grandis et que tu découvres le monde et tout ce qu'il contient. L'argent, le crime, la trahison. On dirait que vous nous requêtez. Donnez-moi plus. Je ne peux pas. Jamais de la vie. Tu te rends compte que la seule chose que tu auras, c'est ce que tu gagnes. Vous êtes dans une pièce et il y a une arme sur la table. La seule autre personne présente dans la pièce est un concurrent. Il n'y a pas de place pour deux, c'est lui ou vous. Est-ce que vous prenez cette arme, Joy ? Je prends cette arme. Écoute-moi bien. Ne parle plus jamais de ma boîte à ma place à l'avenir. D'accord ? Je prends cette arme.